bonjour dans ce deuxième cours nous allons voir les variables et les constantes d'abord on démarre le serveur apache et le serveur mysql puis on ouvre l'éditeur on clique deux fois sur html on définit un titre à la page par exemple cours de programmation ici on clique ici et on clique aussi sur le bouton pour afficher ces deux symboles tout code php doit être compris entre ces deux symboles on écrit un exemple écho qui sera affiché du texte mon premier programme en php et on termine la ligne par un point virgule ce point virgule là est très je dirais il est primordial car toute ligne ne se terminant pas par le point virgule sera signalé erreur par le serveur apache j'insère un saut de ligne pour que l'instruction qui suit s'affiche dans une nouvelle ligne et point virgule j'enregistre dans le dossier qu'on a créé dans le serveur dans le dossier d'installation du serveur cd.slash xampp htdocs exercice php je le nomme exercice 1.php j'enregistre et j'ouvre le navigateur j'écris localhost slash exercice php c'est le dossier où on a enregistré local je tape entrée et je clique sur l'exercice voilà le résultat de la fonction écho et le titre je retourne à l'éditeur et j'écris ou bien je définis une constante par le biais de la fonction du ou bien du mot clé define j'ouvre la parenthèse j'écris le nom de la constante cours virgule et j'écris la valeur de la constante les variables et les constantes je retourne à l'éditeur et j'insère un saut de ligne j'écris écho ce tutoriel a comme sujet point et court point virgule j'enregistre j'exécute le résultat tutoriel a comme sujet les variables et les constantes remarquez que le point on l'a mis entre ce texte et la variable court donc cet opérateur là permet la concatenation des variables la concatenation des textes je vais l'écrire ceux de formes différentes j'insère un saut de ligne j'insère un saut de ligne et j'écris écho ce tutoriel tutoriel a comme sujet deux points point cours j'enregistre et j'exécute c'est le même résultat il donne le même résultat bon j'insère un saut de ligne et je crée une variable type nommé type une variable commence toujours avec le symbole dollar une variable doit toujours commencer par le symbole dollar dollar puis le nom de la variable type égale je vais lui attribuer la valeur audio point point et j'affiche écho type point j'enregistre j'affiche et j'affiche le contenu de la variable type maintenant je vais refaire type égale une autre valeur valeur visuelle point vague j'actualise j'enregistre d'abord et j'actualise la page voici le résultat il a affiché visuelle c'est la même variable remarquez ici c'est la même variable donc le serveur Apache a écrasé l'ancienne variable par la nouvelle variable c'est pour ça que écho il a affiché la dernière qui est visuelle maintenant je vais faire un petit changement je vais mettre le point ici et je vais voir le résultat enregistrer j'actualise vous avez remarqué et là concatiner les deux variables type point égale visuelle c'est à dire que type c'est à dire la valeur ancienne la première valeur et le point va lui concatiner la valeur visuelle qui sera affichée audio visuelle c'est bon je vais écrire ce tutoriel point 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 et court remarquez le résultat j'enregistre et j'actualise vous voyez ce tutoriel audiovisuel a comme sujet le variable constante donc les deux variables ont été concatinées les deux valeurs ont été concatinées je retourne à l'éditeur et je fais un petit changement, j'écris, je change le T minuscule en T majuscule et j'enregistre et j'exécute. Remarquez qu'il a affiché uniquement audio, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, pourtant il y a ici type et type, mais le changement est dans ce T, le premier est minuscule, le deuxième est majuscule, PHP est très sensible aux formes des caractères, T majuscule ce n'est pas la même chose que T minuscule, donc cette variable type est totalement différente que cette variable type, c'est bon ? donc faites bien attention, comment vous écrivez vos variables bien, maintenant je vais insérer un saut de ligne et je vais essayer de modifier la constante cours, cours égale point virgule, j'enregistre et j'exécute le code donc le serveur Apache a signalé une erreur dans la ligne 27, je retourne à l'éditeur la ligne 27 correspond à cours égale les structures c'est parce que on a tenté de modifier une constante, une constante ne peut jamais être modifiée, il prend une et une seule valeur pendant tout le programme c'est pas la même chose qu'un variable, un variable on peut le modifier autant de fois qu'on le souhaite, une constante non, il prend une seule valeur c'est celle qu'on a écrit ici donc on va écrire deux slash, qui veut dire que cette ligne est un commentaire, le serveur Apache ne va pas l'exécuter parce qu'il est précédé de ces deux slash qui expriment un commentaire j'enregistre et j'exécute, voilà un commentaire sert à, je dirais, à bien comprendre le programme par exemple ici on va vers création d'une constante ça n'a aucun effet sur le programme c'est comme si cette ligne n'existait pas c'est juste une aide pour bien comprendre le programme et le fonctionnement si vous voulez l'écrire, vous n'êtes pas obligé de le faire et bien ainsi tôt pour aujourd'hui, merci merci